Salut salut, j'espère que vous allez bien, je suis trop trop contente de vous retrouver pour ce petit haul J'ai commandé sur Makeup Revolution, donc Revolution Beauty, je vous mets tous les liens en barre d'infos Il y a de cela au tout tout début du confinement parce que je voulais finir un swap et du coup j'avais des petites choses à acheter Donc j'avais craqué sur le site Sephora, vous avez vu ma vidéo haul Et j'ai craqué sur le site Revolution Beauty juste après Donc juste au tout tout méga début du confinement et du coup mon colis a mis 3-4 semaines à arriver Je comprends, c'était les aléas, les frontières étaient fermées, etc, les colis ne passaient plus Donc il n'y a pas de soucis, j'ai reçu mon colis aujourd'hui, je vous avoue que je suis très contente Je vais pouvoir finaliser mon swap et alors pour le donner ça va être un autre truc Ça va être pas trop possible pour l'instant mais on va voir peut-être vu qu'on n'habite pas trop loin Se rejoindre dans un magasin et voilà, on va voir En tout cas, je vais vous montrer tout de suite mes achats Bien sûr je ne vais pas tout montrer puisqu'il y a des choses qui ne sont pas pour moi Et je pense faire cette vidéo du coup en deux parties Une partie haul et ensuite soit je vous montrerai quelques make-up avec la palette que j'ai acheté juste après Soit je testerai les produits en direct live en mode je teste 2-3 produits et je fais un make-up Et comme ça vous aurez en même temps un avis J'essaierai de faire en sorte que cette vidéo ne soit pas trop longue Pour info, le make-up que je porte aujourd'hui est un petit peu différent de ce que je fais d'habitude C'est un challenge, je vous mets la vidéo ici puisque logiquement elle sera déjà en ligne J'ai tenté de faire un maquillage à la manière de Marion K.M.Léon Et c'était un peu la galère C'était pas hyper facile mais le résultat est de toute beauté comme certains diraient Bon bref, j'ai craqué en tout premier sur le site pour ma copine avec qui je fais un swap Et je voulais aussi acheter cette palette Oui vous avez été nombreuses à craquer pour cette palette J'ai vu sur la chaîne d'Olivia Mort la palette un peu cannabis comme ça de la marque Melt Cosmetics Donc j'ai pas craqué mais j'ai vu que celle-ci était dans les mêmes tons un petit peu Il paraît que la pigmentation est pas mal Donc je me suis dit bon allez testons J'avoue que les packagings sont quand même magnifiques Je suis pas hyper fan des feuilles de cannabis Mais là le fait que ce soit un peu coloré et tout je trouvais ça très bien Je trouve ça très sympa, en tout cas ça donne envie Donc c'est la révolution Alors Donc c'est la Chilled with Cannabis Sativar Donc elle est comme ceci Et l'intérieur honnêtement j'aime beaucoup Vraiment j'aime beaucoup l'harmonie de couleurs Il y a des nudes, il y a des verres Waouh Donc je me dis que ça peut être sympa de tester certains produits que j'ai acheté Et de le faire avec vous Un ou deux make-up peut-être plutôt un Voilà Ça peut faire plaisir, il y aura encore du vert j'en suis désolée Mais voilà J'avais envie de me faire plaisir avec cette palette Il y avait une offre sur le site au moment où j'ai passé la commande Je crois qu'elle est encore actuelle cette offre C'était de acheter le troisième gratuit pour certains produits, évidemment pas pour tout Donc je crois que celle-ci elle a entré dans l'offre Ensuite j'ai craqué pour le teint pour cette petite palette J'en ai énormément entendu parler Vraiment sur beaucoup de chaînes Je crois qu'Elodie de la chaîne Elodie Moitou l'adore Et je crois qu'il y a d'autres copines qui l'adorent Donc c'est la palette Sculpt & Glow Contour & Highlighter Palette Donc c'est un petit duo avec un bronzer Un fard contouring et un highlighter Et c'est vrai que j'ai cru comprendre Déjà le packaging est vraiment divin Je trouve que c'est très joli Effectivement ça a l'air très 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 beau Et je crois que j'ai pris la teinte light Je ne sais plus s'il y avait des teintes différentes Mais j'ai dû prendre la plus claire Wow Alors là La pigmentation est au rendez-vous Wow Regardez-moi ça Ça a l'air magnifique L'highlight il est hyper crémeux Wow Ça a l'air de super bien ce travail Oh la la Ok je comprends Je comprends Je comprends les filles Pourquoi vous aimez rien que là Comme ça Ça a l'air trop trop bien C'est un petit highlight Un petit peu voilà Vous le voyez un petit peu légèrement rosé Il est très beau Bon j'ai pas pris 50 milliards de choses Donc c'est pour ça que je vais vous faire une vidéo double J'ai craqué pour un spray comme ça fixateur Hydrate and fix Donc côté hydratant et en même temps fixant Je me suis dit pourquoi pas J'ai jamais testé leur spray fixateur Et j'ai cru comprendre qu'ils étaient pas trop trop mal Donc là je pense que c'est une des nouvelles gammes Je crois que c'était aussi une offre En revanche c'est pour le maquillage matifié J'avais pas vu Moi j'ai pas besoin de matifier mon teint Mais bon c'est pas grave Après j'espère que voilà Si ça hydrate et en même temps ça fixe bien Moi ça me plaît On va juste tester un peu le spray Ça avait l'air d'avoir un peu coulé dis donc Alors ça a pas d'odeur Enfin c'est une petite odeur un peu chimique Mais ça a pas d'odeur de fruits ou de trucs comme ça Ça a l'air hyper frais en revanche Et bah écoutez à tester J'ai jamais testé leurs produits au niveau des sprays comme ça Je sais qu'ils sont pas mal Donc on va enverra enverra Et ensuite j'ai pris deux rouges à lèvres Parce qu'honnêtement j'en ai trop entendu parler Et j'avais trop envie de les tester ces packaging là J'ai pris New Neutral Donc Revolution Pro Le satin matte lipstick velvette La couleur donc c'est la teinte velvette Donc le packaging ça se présente comme ceci Elle est fait un peu léopard J'ai cru comprendre qu'il ressemblait un peu au Houda Au rouge à lèvres un peu matte comme ça de Houda Ouh là là il est très très beau Oh la couleur Velvet là Divine divine C'est crémeux et en même temps matte Ça a l'air très agréable Et le deuxième c'est le Diamond Lustre Lipstick C'est la teinte Stealth Désolée je vous mettrai les références vraiment en barre d'infos Parce que là galère à prononcer Ceux là et c'est les versions un peu pailletées Voilà le packaging est très beau aussi Ils sont très très beaux Ouh pou 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 Le deuxième est très très beau comme ça Avec un effet un peu métallisé Pailleté, métallisé et sublime Et la teinte a l'air vraiment divine Honnêtement j'en ai quelques-uns de cette gamme là En version de la marque MAC Cosmétiques J'en ai aussi de chez Kiko Donc je vais pouvoir comparer Mais ceux de chez Kiko et de MAC Je crois qu'ils font Enfin dans mes souvenirs Ils font un effet vraiment plus pailleté Alors que là il fait vraiment un effet Métallique Ouais métallique Et avec des petits Des légères paillettes Très très fines C'est très beau Honnêtement ils ont l'air très très bien Ces petits rouges à lèvres Du coup on va se retrouver juste après Ça va se suivre avec un petit make-up Où je vais pouvoir tester le contour Je vais pouvoir tester le rouge à lèvres Et la palette pour les yeux Et puis je rajouterai un blush que j'ai dans ma collection Je dois bien avoir un blush dans ma collection Make-up Révolution Histoire que ça soit vraiment en mode make-up Révolution Je vous montre pas les autres produits évidemment Puisque ce sont pour mon swap Donc je vais aller emballer tout ça Et j'espère que déjà ce début de vidéo vous aura plu N'hésitez pas dès maintenant à liker A vous abonner A activer cette cloche Cette fameuse cloche Et puis je vous laisse avec la suite de la vidéo Je vous retrouve avec la magie du montage Quelques jours après Je ne suis plus du tout dans le même décor Et j'en suis désolée Mais du coup j'ai changé d'endroit Vous verrez tout ça dans mon weekly blog Qui arrive prochainement En tout cas je voulais vous faire un petit bilan De ces 4 produits make-up Révolution Que j'ai pu tester sur quelques jours Je peux vous faire un petit vite fait bilan Et on va commencer par la palette Je vous montre tout de suite les swatchs de cette palette Il y a vraiment tout type de pigments à l'intérieur Vous avez des mattes, des irissées Des paillettes pressées Vous le voyez à peu près sur l'image des swatchs Il y a des couleurs qui sont extrêmement bien pigmentées Des couleurs qui sont un petit peu moins Les mattes se travaillent quand même plutôt bien Ce n'est pas les préférés de toutes mes palettes Mais ils se travaillent bien Ça reste du coup une palette très agréable Comme vous pouvez constater avec J'ai réussi à faire plusieurs types de make-up Je vous mets la photo d'un premier make-up Dans les tons verts que j'ai fait C'était très très bien pigmenté J'ai juste un peu galéré avec les marrons foncés de la palette Ensuite j'ai fait un deuxième make-up Avec encore une fois des mattes et des marronnés Et du vert encore une fois Vu que c'est quand même une palette qui est assez dans les tons verts Forcément j'ai fait plus de make-up vert Et aujourd'hui j'ai fait du coup un make-up rose Puisque je suis habillée avec un petit haut un petit peu rosé Je me suis dit tiens il y a des couleurs quand même Qui peuvent être dans les tons un petit peu rosé comme ça Donc je m'en suis inspirée Il y a vraiment de très très jolies couleurs Elle est très sympa Je crois que je l'ai payée 8 euros ou 10 euros grand max Sur le site Revolution Beauty Et honnêtement pour le prix elle est très très bien C'est pas du Natasha Denona encore une fois Moi je préfère vraiment la qualité de Natasha Denona Mais ça n'a rien à voir avec le prix de toute façon Et là pour 10 euros on a quand même beaucoup de fards Beaucoup de couleurs On peut faire des nudes, on peut faire un petit rosé Voilà ça peut dépanner Et on peut faire beaucoup de verts Différents types de verts Avec une colle à paillettes On peut faire des verts avec des belles paillettes Donc il y a de quoi s'amuser quand même Avec cette petite palette Donc je ne regrette pas mon achat Ensuite j'ai pu tester du coup plusieurs fois Ce petit duo Sculpt & Glow Honnêtement j'en ai tellement entendu parler Que j'attendais un truc de fou Il est vraiment pas mal C'est vrai parce que ça coûte encore une fois pas cher Et ça reste très qualitatif Ce qui me perturbe un peu C'est que le contour en fait Ici me fait plus penser à un bronzeur Parce que comme vous pouvez le constater ici Il a quand même des teintes un petit peu chaudes Et du coup un petit peu voilà terre Vous voyez Et moi j'aime bien les bronzeurs qui sont froids Donc du coup ça me fait un peu bizarre Mais pour la saison qui arrive Il est pas mal pour l'été Je trouve qu'il réchauffe le teint Très très bien Il fait un très bel effet Il se diffuse très très bien Il est assez poudreux Mais il est très qualitatif Le Le L'enlumineur Je le trouve assez froid Alors que comme ça Quand on le regarde Je le trouve pas froid Il est plutôt chaud Ça fait vraiment des teintes chaudes Mais quand je le mets Je trouve qu'il fait un teint froid C'est peut-être moi Je sais pas Mais en tout cas Après c'est un très beau duo Encore une fois Pour le prix Il est vraiment très bien Donc là je regrette pas Encore une fois Ce petit duo Je vais l'utiliser Alors c'est pas un coup de coeur J'ai beaucoup de produits Que j'aime beaucoup en ce moment Dans ma routine de maquillage Mais il est quand même Très très sympa Donc je vais continuer A l'utiliser avec plaisir Aujourd'hui sur mes lèvres Je porte donc le fameux Rouge à lèvres pailleté Là Qui était la teinte Stiltz Il est vraiment magnifique Alors là en plus Avec ce make-up un peu rosé Mon petit pull un peu rose Très très joli Là c'est un pull Feel dark Que maman m'a offert Et du coup Voilà Ce make-up est très très beau Et le rouge à lèvres Et encore une fois Très très sympa Il est d'ailleurs très agréable J'ai testé en revanche Deux fois le matte Je vous mets une petite vue Le velvet Il est très matte Il est quand même Sec Vraiment Je trouve qu'il m'assèche Pas mal les lèvres Déjà que mes lèvres Sont pas ultra Méga En bon état Il assèche pas mal les lèvres Mais il fait un très beau rendu Il va quand même un petit peu Aller dans les petites ridules Si vous avez les lèvres Un petit peu abîmées C'est pas le top quoi Mais il est agréable à porter Il s'estompe très très bien Il dure pas 20 ans Mais il reste quand même Pas mal sur les lèvres Donc je valide aussi Encore une fois pour le prix Je les valide Ils sont très bien Mais surtout le pailleté là Voilà J'adore cet effet là Peut-être que j'en rachèterai Ça peut-être C'est possible Ça je les ai retestés Et je vous en avais parlé Je crois dans une vidéo Je ne sais plus Mais je les ai retestés Parce que je les avais depuis longtemps C'est le Conceal and Define Donc le fond de teint Et le Conceal and Define L'anti-cerne L'anti-cerne je valide Il est vraiment très sympa Mais le fond de teint Vraiment je ne valide pas Alors c'est pas le dernier modèle Je crois que maintenant C'est le Hydrate and Define Un truc comme ça Où il est plus hydratant Effectivement pour moi Celui-ci l'ancien Est pas du tout assez hydratant pour moi Il est vraiment trop sec Il a un effet mat Un effet un peu plâtre Sur certains endroits Qui ne me plaît pas du tout Donc ça non J'en en veux plus En plus la teinte Elle a un chouïa foncé C'est pas un peu trop orangé Je testerai pas le Hydrate and Define Je ne pense pas Mais en tout cas Je vais terminer avec plaisir L'anti-cerne Celui-ci en revanche Il va finir sur mon Vinted Du coup J'espère que cette vidéo Où il y a un haul Et en même temps Un petit bilan De ce que j'ai pu tester Ce que j'en ai pensé N'hésitez pas à me dire Si vous ces produits Vous les avez testés Si vous avez des favoris Chez Makeup Révolution N'hésitez pas à me le dire A partager Comme ça je pourrais Un petit peu aller zioter Et peut-être aller découvrir Des nouvelles choses En tout cas voilà J'espère que cette vidéo Vous aura plu N'hésitez pas à la liker Si elle vous a intéressé Et je vous fais de gros bisous On vous dit à très vite Salut salut Sous-titres par Jérémy Diaz